Amen, gloire à Dieu, notre désir c'est que la gloire revienne en effet à notre Seigneur Jésus Christ, Amen, et jamais à un homme. J'aimerais pendant quelques instants partager donc un message qui est venu sur mon cœur, le titre c'est persévère, donc on avait partagé une première fois sur ce qu'est le jeûne et la prière, pourquoi, pourquoi en deux mots, pour qui, quand, comment, je vous invite tout simplement à vous référer au message précédent pour bien comprendre les repères du jeûne et prière dans la Bible. En tout cas nous avions conclu avec l'importance de comprendre que quand nous nous tenons devant Dieu c'est pour mettre du temps à pas et pour prier avec cœur, pour prier avec foi. Il y a des jeûnes et prières qui étaient individuelles, Jésus l'a mis en avant et il doit y avoir dans nos vies spirituelles des temps de jeûnes et prières personnelles, individuelles. Jésus disait justement quand tu jeûnes, quand tu pries, parfume ta tête, ne le montre pas, cela finalement ne regarde que Dieu et toi, de le faire dans l'humilité, non pas pour chercher à être vu. Il y a des temps de prières individuelles indispensables à la vie du chrétien mais il y a des temps de prières aussi collectifs et nous voyons dans la Bible plusieurs temps même de jeûnes et prières où il y a eu un jeûne et prières publiées collectivement pour s'assembler, pour se mettre d'accord sur des sujets, prier ensemble, se prendre main dans la main et dire on va ensemble dans la même direction pour que des âmes soient sauvées. On va prier ensemble dans la même direction pour que des personnes soient guéries. On va prier ensemble dans la même direction pour voir les miracles de Dieu au milieu de nous. On va prier dans la même direction pour qu'autour de nous des gens connaissent et découvrent Jésus-Christ. C'est important de s'unir et d'être ensemble, l'Église, corps de Christ, Christ étant le chef, la tête du corps et il est présent au milieu de nous ce soir et il voudrait nous encourager, il voudrait t'encourager, mon frère, ma sœur, dans la prière à persévérer. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18 est une exhortation de l'apôtre Paul à l'Église d'Éphèse mais qui est valable aussi pour nous. Elle a été adressée à une Église qui avait besoin d'être encouragée même si elle était persévérante et à la fin de sa lettre, l'apôtre Paul ne va pas s'empêcher de l'encourager à persévérer. Il est question ici du combat spirituel. Et il dira à ces chrétiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes-là, il y a la prière. Il est important, mon frère, ma sœur, que tu saches que la prière est une arme efficace. Non pas en tant que bâton magique qui va agir tout seul, mais la prière placée en Jésus-Christ, la prière de la foi en Jésus-Christ, la prière du cœur qui s'adresse à celui qui peut tout, qui est tout-puissant et au-dessus de tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. L'apôtre Paul ici nous encourage déjà à faire toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que, bien entendu, ça va concerner nos vies, nos besoins. Certainement, vous êtes venus ce soir et il y a des besoins. Peut-être au niveau familial, au niveau de vos enfants, des besoins au niveau du travail, des besoins liés à des combats personnels que vous menez, des besoins en termes de direction. Où dois-je aller, Seigneur ? Et dans tous ces besoins, l'apôtre Paul nous dit, présentez-vous devant Dieu. Priez, priez et priez encore. Faites connaître au Seigneur ces besoins-là. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, il dira, faites connaître tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, sache qu'il n'y a pas de besoin qui soit peu important pour le Seigneur. Il n'y a personne pour qui le Seigneur est indifférent ce soir. Tu as un besoin, Dieu l'a vu. Fais connaître ton besoin. Persévère et prie encore. Et si tu dis, mais j'ai prié une fois, j'ai prié deux fois, j'ai prié trois fois, j'ai prié depuis deux mois, trois mois, trois ans, et ça n'est toujours pas arrivé. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas vu l'exhaussement. Dieu te dit, persévère. Ici, l'apôtre Paul donne un enseignement important, et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Alors si tu pries pour ton enfant, mon frère, ma sœur, persévère encore. Si tu pries pour un besoin particulier dans ta vie, tu n'es pas encore délivré, mais tu pries et tu pleures et tu dis, je ne comprends pas. Dieu te dit, persévère. En Luc, chapitre 18, nous avons une parole extraordinaire du Seigneur. Alors qu'il adresse cette parabole à ses disciples, il l'a adressée pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Plusieurs versions disent, sans se décourager, prier sans rien lâcher, prier sans se relâcher, prier sans se lasser, mais persévérer, persévère. Ce soir dans la prière, mon frère, ma sœur. Cette parabole, Jésus va exprimer ce qui s'est passé pour une femme qui avait un besoin. Elle était veuve et elle est allée voir ce juge qui est appelé le juge inique. Un juge qu'on pourrait considérer un petit peu ce soir et dans les temps modernes comme quelqu'un de sans cœur, sans compassion. Ce juge qui n'avait d'égard pour personne, ni pour les êtres humains, ni pour Dieu, il dit, moi, je ne crains pas Dieu et je n'ai que faire de la situation des uns, des autres, des êtres humains autour de moi, de tous mes contemporains. Et Jésus va donner un enseignement. Il dit, mais regardez cette femme, elle est allée voir ce juge et elle a dit, fais-moi justice, fais-moi droit. Elle a plaidé sa cause, il l'a rejeté. Elle a plaidé sa cause, il l'a rejeté. Elle a plaidé sa cause, il l'a ignoré. Et elle a continué, elle a persévéré jusqu'à ce qu'ils se disent, j'en ai assez, elle me casse la tête. Ok, qu'est-ce que tu veux, je te le donne. Et le Seigneur nous donne cette conclusion. Regardez, versets 7 et 8, ce qu'il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard ? Le Seigneur est prêt à te bénir. Mais il faut que tu persévères. J'aimerais relever que dans cette parabole, il précise qu'il fera droit, il fera justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Il ne dit pas qu'il fera droit et justice à ses élus qui attendent, mais à ceux qui prient et qui persévèrent. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais le problème, trouvera-t-il encore la foi ? Puisse le Seigneur dire ce soir, je vois la foi dans le cœur des gens qui sont rassemblés ici au Centre évangélique d'Aix-en-Provence, 13 chemins des Floralis. Je vois la foi dans leur cœur. Ils prient, mais ils prient avec foi. Ils prient, mais ils prient avec leur cœur. Ils prient, mais en croyant que Dieu peut ouvrir le ciel. Ils prient pour leur enfant, mais en croyant, en ayant l'assurance que Dieu est capable de changer leur cœur. Ils prient pour leur enfant, mais en ayant l'assurance que le Seigneur peut changer la situation de leur enfant. Ils prient pour, eh bien, cette personne qui est peut-être à côté de chez eux, leur voisin, leur voisine, mais en ayant la foi que le Seigneur Jésus peut toucher leur cœur et les sauver. ils prient pour ce membre de leur famille, pour cet ami, ce chrétien, ce frère, cette sœur qui est malade, qui est handicapé, qui est sur son lit d'hôpital, mais ils prient avec foi parce qu'ils croient que Dieu peut le relever, parce qu'ils croient que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand Jésus a dit aux paralytiques, « Lève-toi et marche », il peut le dire encore aujourd'hui. Un mot de Jésus suffit, une parole de Jésus suffit, un clin d'œil de Jésus suffit, un regard de Jésus suffit. Oui, et la foi ce soir, et foi en Dieu, et persévère dans la prière. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur, pour ton besoin. Persévère, aussi, pour tes frères. Deuxième point, l'apôtre Paul dit, « Priez pour tous les saints. » Priez avec persévérance pour tous les saints. Qui sont les saints ? Ce ne sont pas les gens qui sont morts, mais les saints, ce sont les vivants. Des gens rachetés par la grâce de Christ, des chrétiens, des frères et sœurs, en Christ, autour de nous, autour de vous, dans l'Église, qui souffrent, qui sont malades, qui sont dans l'angoisse, qui traversent des difficultés, des épreuves, qui sont à l'hôpital. Qui ne peuvent plus se déplacer. Le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous dit, « Priez pour eux. » Intercédez pour eux. Et persévérez. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être unis, de comprendre que Christ a donné sa vie sur la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'était pour nous sauver, toi et moi, mais pour faire de nous un corps, une famille. Il a appelé son épouse, l'Église. Et la force de l'Église, c'est de pouvoir avoir au sein d'elle-même des membres qui ont la capacité de regarder à côté d'eux, leurs frères, leurs sœurs. Et de réaliser qu'ils sont liés aux frères, liés à la sœur, comme la main est liée aux bras. Et de dire, « Mon frère souffre, je vais prier pour lui. » « Ma sœur souffre, je vais prier pour elle. » « L'enfant de telle famille de l'Église est en souffrance, je vais prier pour lui. » « Tel parent a du mal dans l'éducation, il nous demande la prière, il dit, « Au secours, on va prier, on va se serrer les coudes, on va être dans l'unité, et nous allons persévérer. » Nous ne dirons pas, « Ça fait dix ans que nous prions pour lui, ça n'a pas changé. » Non, nous ne dirons pas cela, parce que nous prions avec foi et que nous prions avec persévérance. « Prions pour tous les saints. » Troisième et dernier point, l'apôtre Paul dit, « Et maintenant, que vous avez prié pour tous les besoins, que vous priez pour tous les saints, priez pour moi qui suis dans les chaînes. » Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de réaliser qu'être ici, là, ce soir, venir librement est une grâce extraordinaire. Un privilège que nous ne pouvons même pas nommer et nous sommes libres, libres de venir, libres d'avoir notre Bible, de la prendre, de la lire tranquillement le matin, le soir, avant de se coucher, d'avoir toutes les versions que nous voulons. Nous n'avons pas un homme armé qui est à notre porte, prêt à essayer de forcer la porte pour voir si une Bible se cache dans notre maison. Nous n'avons pas des gens qui nous menacent de mort si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous parlons de Jésus. Nous sommes libres. Mais nous avons des frères et sœurs qui sont dans les chaînes. Et l'apôtre Paul disait, « Souvenez-vous de mes chaînes. Ne m'oubliez pas. » Peut-être beaucoup auraient eu besoin d'avoir des indications précises, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On est si loin de tel pays, si loin de telle contrée, si loin de tel frère, telle sœur que nous savons emprisonner. Qu'est-ce que je peux faire ? J'aimerais tellement faire. Et l'apôtre Paul dit, « Tu peux faire quelque chose. » Tu peux prier. Et tu peux prier. Et tu peux encore prier. Tu peux toujours prier. Tu peux persévérer dans la prière pour ceux qui sont dans les chaînes. « Connaissez-vous Onésiphor ? » Je ne pense pas que ce soit votre voisin. Mais Paul le connaissait. Et il dit à Timothée, dans sa deuxième lettre, « Onésiphor, j'aimerais tellement que la miséricorde de Dieu se répande sur sa vie. » Pourquoi ? Parce que, peu le connaissent, c'est vrai, il n'est pas très connu, mais il m'a souvent consolé. « Et il n'a point eu honte de mes chaînes. » Mes frères et sœurs, que nous n'ayons pas honte des chaînes de nos frères et sœurs qui sont dans les pays persécutés, que nous n'ayons pas honte de dire que nous sommes chrétiens, que nous ne les laissions pas seuls, mais même à distance, par la puissance du Saint-Esprit. En priant, ils peuvent vivre des consolations. Et ils pourront dire, il y a des milliers de personnes qui ont prié pour nous. Nous ne les connaissons pas, mais le Saint-Esprit, et le Consolateur nous a consolés. Ils ont pensé à nous, ils ont pensé à nos chaînes et ils ont prié pour nous. J'aimerais ce soir, mes frères et sœurs, que nous soyons pleins de foi et que nous persévérions dans la prière, comme l'apôtre Paul nous y a encouragés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va passer des paroles aux actes. Vous êtes prêts ? On va prier ? On va persévérer ? J'aimerais simplement, eh bien, demander au groupe de louanges de revenir. Et puis, ils vont nous conduire dans un temps de louanges. On a parlé de prière, de persévérance. Nous avons compris ce que le Seigneur attend de nous, d'être des onésithores aussi, d'être ses frères et sœurs qui prient, qui pensent aux uns aux autres et qui n'ont pas peur de persévérer dans les besoins, les situations, les difficultés qui semblent comme des montagnes impossibles à surmonter. Mais, nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Et avant cela, j'aimerais nous rappeler que quand l'apôtre Paul a dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications », il a quand même rajouté avec des actions de grâce. Je crois que nous ne pouvons pas commencer à demander sans lui dire d'abord merci pour tout ce qu'il nous donne, merci pour ce qu'il nous communique, merci pour sa vie, merci pour l'eau qui coule du robinet, merci pour la nourriture que j'ai chaque jour, merci pour sa paix qui remplit mon cœur, merci parce que même quand ça ne va pas, même quand je ne le sens pas, il est là. Merci pour sa parole, merci pour l'Église de Jésus-Christ, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ses cantiques, merci pour les moyens que nous avons, merci, 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 si David disait, si je devais compter les bienfaits de l'Éternel, il serait en tellement grand nombre. Alors, mes frères et sœurs, d'une manière très pratique, juste après ce cantique, on va louer le Seigneur. D'ailleurs, ce cantique nous amène déjà à louer le Seigneur. Quand on chante des louanges, on loue, et ensuite, on va continuer, mais en louange individuelle. Et comme je l'avais partagé la dernière fois, mes frères et sœurs, parce que nous sommes nombreux, et gloire à Dieu, et c'est bien, et parce que nous voulons que Dieu soit loué, honoré le plus possible et le mieux possible avec le plus bon des parfums, prions courtement. Louez courtement, afin que le frère à gauche, la sœur à droite, puisse elle aussi avoir la place de louer Dieu. Dieu se réjouira si tout le monde a la place de le louer. Mon frère, ma sœur, si tu veux prier deux, trois, quatre minutes, c'est super, mais fais-le à la maison. Ici, prie et loue courtement, mais mes frères et sœurs, que personne ne se prive et que le maximum de louanges monte vers le Seigneur. On ne demande rien, on ne demande rien. Pour l'instant, on loue le Seigneur. On lui dit merci, on ne demande rien. Après, je reviendrai avec quelques sujets de prière, mais s'il vous plaît, soyons simplement ces hommes et ces femmes qui se courbent devant le Maître et qui lui disent, avant de demander quoi que ce soit, je vais te dire d'abord merci. Amen. Allô. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada